Il y a comme une obligation morale face aux victimes de comprendre ce qui est arrivé. Je l'avais rencontré chez lui en octobre dernier. Le Dr Jacques Pépin a été choisi aujourd'hui Personnalité scientifique de l'année par Radio-Canada. Il a publié l'automne dernier un livre sur les origines du sida, un vrai travail de détective sur le terrain en Afrique et dans les archives. Sa conclusion la plus étonnante, c'est que ce sont les médecins des puissances coloniales qui ont d'abord répandu le VIH en injectant massivement des médicaments aux populations locales. Il y a comme une obligation morale face aux victimes de comprendre ce qui est arrivé. Ça, c'était notre maison à Niyuki. Vous étiez médecin, médecin de Brousse. C'est ça. Jacques Pépin a travaillé pendant plus de quatre ans en Afrique centrale. C'est là qu'il a entrepris ses recherches sur la propagation du virus du sida et expliqué comment, d'un chimpanzé, il s'est transmis à quelques chasseurs puis à plus de 60 millions d'êtres humains. Une enquête de 280 pages. Donc vous, en fait, vous avez suivi le virus. Vous l'avez retracé puis vous l'avez suivi ensuite à la trace. Donc vous avez un peu joué aux détectives scientifiques. Pour détectives ou aux journalistes aussi. Racontez-nous comment ça s'est passé, donc. En fait, le virus existait chez les chimpanzés probablement depuis des milliers d'années. Probablement qu'il y a déjà eu bien des chasseurs qui, à l'occasion, se sont infectés en dépeçant la viande de chimpanzé. Et à partir des années 20, les années 30, donc dans les colonies françaises et également belges, il y a eu des grandes campagnes pour limiter la transmission et la propagation d'un certain nombre de maladies infectieuses, des maladies parasitaires, certaines infections bactériennes aussi. Des maladies tropicales. Des maladies tropicales. Et donc, l'idée, c'était de dépister tous les gens qui étaient porteurs de telle ou telle maladie, ensuite de les traiter sur place dans leur village. Et les médicaments qu'ils avaient à l'époque n'étaient pas très efficaces. Donc, pour avoir un minimum d'activité, il fallait les administrer par voie intraveineuse. Avec des seringues qui n'étaient pas stérilisées à l'époque comme aujourd'hui. Exactement. À l'époque, évidemment, on ne connaissait pas du tout les risques de transmission de virus par les injections intraveineuses. On ne connaissait même pas l'existence des virus. Donc, sans le vouloir, les médecins de l'époque ont probablement, à partir d'un premier patient, transmis un deuxième, un troisième. Il y a eu une certaine amplification du virus par les interventions médicales. Lui-même admet avoir sans doute participé à cette transmission involontaire du virus. Mais c'est l'histoire qui a permis au VIH de traverser l'Atlantique. Le Congo devient indépendant en 1960. Les célébrations feront vite place au chaos et les Belges quittent le pays. Des milliers de coopérants haïtiens viendront alors prêter main forte aux Congolais. Et c'est très probablement l'un d'entre eux qui, à son retour à Port-au-Prince, a rapporté avec lui le virus. Une banque de sang appartenant au chef de la police secrète haïtienne aurait fait le reste. Il y a probablement eu, à Port-au-Prince, une amplification importante du virus par une compagnie à but lucratif qui faisait le commerce du plasma. Ça s'appelait Hemo-Caribbean. Et pendant deux ans, il y avait environ 5 000 personnes à Port-au-Prince qui allaient là chaque semaine pour vendre leur sang. Donc, on prenait le sang total. On le passait dans une machine pour être capable de redonner à la personne ses globules rouges. Et on gardait le plasma. Et le plasma, ensuite, était vendu sur des marchés internationaux. Il y avait des courtiers en plasma. Et le plus grand courtier en plasma, en fait, à l'époque, était à Montréal. Haïti était aussi, dans les années 70, un lieu prisé pour le tourisme sexuel auprès de la communauté gay américaine. Le virus se transportera facilement aux États-Unis. On connaît la suite. Des années plus tard, face au passage du virus du chimpanzé à l'homme et sa propagation par le biais de milliers de seringues, Jacques Pépin tire des leçons. Le rôle des interventions médicales, moi, je trouve qu'il y a comme une leçon un peu de prudence et d'humilité dans toute cette histoire-là. Et ce que ça montre, c'est que quand on manipule la nature d'une façon qu'on ne comprend pas complètement, il peut y avoir des conséquences tout à fait imprévisibles et tout à fait désastreuses. Et à mon avis, il faut un peu réfléchir collectivement, médecins, scientifiques, essayer de tirer une leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...